9 chefs d'Etat de la CEAC sur 11 dans le Congolais Denis Sassou Nguesso en préparent à la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale. Session virtuelle destinée à enteriner les réformes institutionnelles et organisationnelles de la CEAC, notamment l'entrée en vigueur du traité révisé qui consacre le fonctionnement des instances et organes au sein de la CEAC. Du sommet de cette journée, on peut retenir la mise en place de la nouvelle commission parce que la mutation, c'est que le secrétaire général de la CEAC devient une commission, la commission de la CEAC. Et la présidence de la commission va être assumée à compter de ce jour par l'Angola, qui est le pays numéro un par ordre alphabétique. Et la présidence en exercice va être assumée par la République du Congo, donc par le président Denis Sassou Nguesso qui a été plébiscité par ses pairs comme président en exercice de la communauté. Actualité oblige, les chefs d'Etat de la CEAC n'ont pas passé sous silence la question du nouveau coronavirus, cette pandémie qui déstabilise les Etats du monde et restreint les libertés des peuples. Il y a une décision qui a été préparée par les ministres sectoriels, c'est de faire en sorte que nous mettions nos efforts en commun, les moyens pour résister à cette pandémie, pour faire reculer cette pandémie, car effectivement, elle auberge nos économies, gravement nos économies. Nous n'allons pas baisser les bras, même si on n'a pas encore trouvé le vaccin, même si on n'a pas encore trouvé la panacée contre cette pandémie. Mais nous, les peuples d'Afrique centrale se lèvent avec leurs dirigeants pour barrer la route à cette pandémie. Sauf dégradation continue de la situation sanitaire mondiale, la prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEAC se tiendra dans un pays et à une date qui reste à fixer par voie diplomatique. Sous-titrage Société Radio-Canada